Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Monsieur le ministre des Finances, nous avons en fait des divergences profondes avec vous. Aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire est un exercice pendant lequel, en principe, les députés devraient dire, ajoutez ceci, réduisez cela, réorientez cela. Oui, nécessairement qu'il y a ces aspects-là à réorienter, à augmenter, à diminuer ici. Mais fondamentalement, nous pensons que le problème, il est ailleurs. D'ailleurs, ma première préoccupation, monsieur le ministre des Finances, est celle-ci. Quelle légitimité, quelle autorité, quelle dignité cette Assemblée nationale-là a pour vous, gouvernement, vous dire, voilà les orientations que nous voulons par rapport aux milliards qu'on vous confie, alors que cette même Assemblée nationale, depuis le mois de septembre, ça veut dire neuf mois, refuse le contrôle de 26 milliards. Monsieur le ministre des Finances, notre divergence profonde, elle est de deux ordres. La première, c'est celle-ci. Nous discutons aujourd'hui de débats d'orientation budgétaire. Tous les trois mois, tous les six mois, le FMI et la Banque mondiale viennent ici. Et en réalité, ce sont leurs orientations, à eux, FMI et Banque mondiale, qui prennent le pas sur les nôtres ici. Quand vous avez votre budget contrôlé par le FMI et la Banque mondiale, cette séance-là, quelle est sa dignité ? C'est une farce ? C'est une comédie ? C'est une parodie ? En réalité, vous le savez, je le sais, notre budget est contrôlé par le FMI et la Banque mondiale. Quand vous avez votre monnaie contrôlée par la France, qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais égrenées ici par tous mes prédécesseurs collègues ? Monnaie contrôlée par la France, budget contrôlé par le FMI et la Banque mondiale, accord Léonin signé qui donne la part belle, en réalité, à l'étranger plutôt qu'au Sénégal. Tapis rouge déroulé aux multinationales étrangères et qui laisse la portion congrue aux patronats sénégalais, aux entreprises sénégalaises. C'est pourquoi, je vous le rappelle, encore aujourd'hui, 64% des petites et moyennes entreprises meurent avant 3 ans. C'est ça, en réalité, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est ça qui explique le fait que, sur les 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui entrent chaque année sur le marché de l'emploi, vous n'arrivez à donner de l'emploi qu'à maximum 30 000 emplois, donc 270 000 chômeurs qui meurent, soit dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique ou ailleurs. C'est ça, en réalité, la préoccupation. Tant que notre budget sera contrôlé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, tant que notre monnaie sera contrôlée par la France, tant que d'autres pans de notre État seront contrôlés, d'accord, par l'étranger, nous ne pourrons rien faire. Il n'y aura que très peu d'argent pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais. Et dans ce très peu d'argent-là, certains, pas tous, certains ministres s'en mettent plein à la poche. M. le Président de la République détournent ces richesses-là, etc., etc. M. le ministre des Finances, les recenseurs et contrôleurs du cinquième recensement qui a été effectué, certains, pour ne pas dire beaucoup, n'ont toujours pas été payés, alors que la fête de Tabaski, c'est très bientôt. M. le ministre des Finances, je vous exhorte à payer dans les meilleurs délais, et avant la Tabaski, ces agents recenseurs, ces agents, en fait, mes contrôleurs. M. le ministre, dans le dernier recrutement à la fonction publique, il y a eu une vingtaine de personnes en situation de handicap qui ont été recrutées, alors que les 15 % devaient amener ce nombre à autour de 150 personnes handicapées. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui, aujourd'hui, sont compétentes pour pouvoir travailler dans les ministères. Il faudrait, à mon avis, respecter cela. Il faudrait surtout inviter le président de la République à prendre dans les meilleurs délais les décrets d'application de la loi d'orientation sociale. M. le ministre des Finances, les 93 000 étudiants de Dakar, après les événements tragiques qui se sont produits à l'université Chéran de Diop, que nous ne soutenons pas, que nous n'encourageons pas, sont condamnés à faire le restant de l'année à travers des cours en ligne, alors que beaucoup de ces étudiants habitent dans ces villages où il n'y a pas le réseau téléphonique, alors que beaucoup de ces étudiants habitent dans des villages où il n'y a pas l'électricité. Et nous pensons que c'est menacer leur avenir en les conduisant à cela. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, M. le ministre. Vous de la paire et de Beno Bakiakar, cherchez un candidat. Maki Salle ne sera pas candidat. La parole est à notre collègue M. Nathisapu Diallo. Kernon Alassam Salle, le suivant. M. Nathisapu Diallo. M. Nathisapu Diallo.